Salut à tous et bienvenue dans ce huitième tuto consacré à DaVenture Resolve. Ici on va parler de tracking, alors on en avait déjà parlé dans les tutos précédents, mais ce qu'on va voir ici c'est pour rattraper un tracking qui ne se passe pas correctement, qui ne suit pas correctement la forme. Alors on va considérer ici que mon premier node c'est pour une correction primaire, je vais ajouter donc un second node sur lequel je vais travailler mon tracking. Quand je rajoute un node ici, vous aurez pu voir qu'il ajoute une ligne correcteur 2, si j'ajoute encore des nodes, regardez, hop, il ajoute des lignes. Donc c'est ici l'espace où on va travailler juste après. Il faut bien suivre sur quel node on travaille, bon ici c'est facile, 2, correcteur 2, et vous allez voir, on va utiliser ça de suite. Donc j'ai absolument rien préparé, mais je crois savoir que sur ce plan, ici le tracking des yeux ne se passe pas super bien. Donc on va commencer en mettant une forme. Ici je vais venir serrer vraiment autour de l'œil ici, pour mettre un petit peu en difficulté le tracker, et on commence à traquer la forme. Donc ici, jusqu'ici, tout va bien, il suit. Ici ça se décale un peu vers l'eau, puis la taille augmente un peu trop, et ici on est décalé sur la droite. Donc pour attraper ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se positionner à l'endroit où tout va bien encore. Ici, voilà. Donc on va venir ici cliquer sur ce petit bouton keyframe, ici, sur le correcteur 2, puisqu'on a dit qu'on travaillait sur le node 2. Et maintenant, dès que je vais bouger quelque chose, regardez bien ici, ça va m'ajouter un point, c'est un point d'automation, c'est-à-dire que je vais créer un automatisme, où je vais corriger ce qui a été enregistré. Alors on pourrait aussi le faire, je crois, sur le tracker, ici. Mais voilà, j'ai l'habitude de le faire, ça se passe plutôt bien dans cet espace, ici. Donc, voilà, ici je vais venir recentrer, modifier la taille, comme ça. Alors lui, il va ensuite extrapoler un petit peu ce qui se passe entre les deux points, donc il va créer son mouvement, il faudra contrôler après qu'on n'est pas parti sur du n'importe quoi. Ici, en prévision de l'ouverture de l'œil, je vais me remettre là. Donc voilà, on suit la forme, comme ça. Ensuite, on contrôle, voilà, par exemple ici, je peux rajouter un point, puisqu'on n'y est plus. Et voilà, un tracking qu'on a rattrapé et qui est plutôt précis. On pourrait encore rajouter un tracking de l'autre œil, puisque pour rajouter la même correction. Et pour ce faire, on va rajouter ici, donc, un autre masque. Hop, ici, le rond. On adapte ça à la taille de l'œil. Et on fait un tracking. Jusqu'ici, encore une fois, le tracking se passe correctement. Ici, ça monte un peu, il va falloir le redescendre. Et même chose que tout à l'heure, en fait, on est toujours un petit peu à droite. Avant d'agir ici, il va falloir décliquer et recliquer, puisqu'on a ajouté un nouveau cercle qui n'était pas dans la liste. Donc, il faut penser à le faire, sinon ça ne va pas vous marquer les points ici. Ça ne va pas enregistrer votre... Voilà, ici, on a vu que ça a enregistré même au diff. Voilà, on peut aussi modifier la taille, bien sûr. Hop. Voilà. Et donc, voilà, un tracking des deux yeux qui se passe correctement. Suite à ça, je pourrais ajouter un qualifieur pour travailler uniquement sur la couleur des yeux, ici. Avec ça, il va falloir faire un peu deux modifs pour trouver le réglage exact. Voilà, bon, je fais quelque chose d'assez sommaire, puisque ce n'est pas l'objet de ce tuto. Mais ici, donc, je vais pouvoir un petit peu modifier... Voilà, hop, la couleur des yeux, c'est un peu comme vous voulez. Trop exagéré, mais bon. Voilà, donc, ce que vous pouvez faire avec cette partie ici qui est faible pour rattraper vos formes qui sont traquées. Et bien, voilà, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et puis, je vous prépare le tuto suivant qui sera consacré à la réduction du bruit. Ça, je sais que ça intéresse pas mal de monde. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada